Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de midi 10 à 13h ou en différé sur lacledesondes.fr Troisième récit de notre série consacrée à la littérature et les révoltes populaires, « Jacou le croquant » de Eugène Leroy, paru en 1899 aux éditions Calman-Lévy et sous forme de feuilleton dans la Revue de Paris. Ce roman, réaliste, régionaliste, dénonce les conditions de travail et de vie des paysans dans le Périgord au XIXe siècle. Le livre est devenu un classique de la littérature sociale et de révolte, du monde des travailleurs, rares, dans un milieu littéraire français essentiellement bourgeois. Le roman est réaliste. Peut-on le définir également comme autobiographique ? Il est certain que Eugène Leroy utilise ses souvenirs, notamment ceux de l'enfance, pour décrire la réalité des conditions de vie des paysans, soumis au bon vouloir des propriétaires et autres au bureau, pour exercer un travail que l'on qualifierait aujourd'hui de précaire et dont ils dépendent en totalité pour se nourrir et nourrir leur famille. Ajoutons que le récit se déroule en Dordogne, qu'il est né à Hautefort et qu'il mourra à Montignac. Enfin, le narrateur écrit à la première personne ce qui conforte l'aspect autobiographique. Ainsi donc, Eugène Leroy a connu la misère des paysans qu'il décrit dans son roman ? Pas entièrement. Ses parents ont un emploi plus pérenne que la majorité des paysans. Ils sont domestiques du baron de Damas, propriétaire du château de Hautefort dans le Périgord. Mais cette fonction servile les oblige à placer leur fils en nourrice chez une paysanne des environs. On trouve d'ailleurs cette notion d'abandon à la fois dans Jacques ou Orphelin de son père, mort aux galères, et de sa mère, épuisé par les trajets, le manque de travail, la famine et le chagrin, et dans d'autres de ses romans. Mais comment devient-il alors écrivain lorsque l'on sait, et le roman témoigne aussi, que la majorité des enfants sont un alphabète à cette époque et dans ce milieu ? Il peut étudier à l'école rurale, où il réussit, puis il séjourne à Périgueux, où il fréquente l'école des frères. Il refuse cependant le séminaire, mais gardera de cette expérience un sentiment ambigu de la religion. Il valorise les prêtres du terrain, proches des gens, partageant leurs difficultés, tout en se montrant férocement anticlérical, essentiellement envers le haut clergé, celui des villes, des évêques, des puissants. Oui, on trouve d'ailleurs dans Jacou cette figure du prêtre proche des gens, avec le curé Bonal qui le recueille alors qu'il est orphelin, et qui est contraint de se défroquer après pour avoir soutenu les paysans. Et qu'en est-il de son engagement politique qui transparaît également dans le roman ? Le roi est un écrivain engagé, qui a mené une vie de combat. Il est farouchement républicain, libre-penseur. Il a des rapports difficiles avec l'autorité en général. Alors qu'il s'est engagé dans l'armée, il combattra en Algérie, il est cassé de son grade pour indiscipline. Plus tard, il sera révoqué de la fonction publique, par le gouvernement Mac Mahon, en raison de son républicanisme. Dans le roman, c'est à travers la figure du comte de Nansac, seigneur méprisant et tout-puissant, qu'il dénonce le pouvoir de type monarchique et met en valeur la révolte des paysans, qui aboutit à la disparition matérielle du château, l'exil de la quasi-totalité de la famille Nansac, et donc symboliquement à la fin des privilèges royaux. Le nom Jacou est inspiré du terme Jacquerie, qui désigne la révolte paysanne de l'Ancien Régime, et le surnom de Le Croquant fait référence au nom donné aux révoltés au XVIe et XVIIe siècles dans le Sud-Ouest. Résumé À Combe-Nègre, en 1815, pauvre métairie dépendant du château de Lerme, propriété du comte de Nansac, Jacou, orphelin de 9 ans et recueilli et éduqué par le curé Bonal. Il reste révolté par l'injustice de la mort de ses parents et de la condition de vie des paysans. Devenu adulte, il est enfermé par le comte de Nansac dans ce qui était jadis les oubliettes du château, suite à des actes de braconnage. Finalement libéré grâce à l'intervention du chevalier de Gallibert, ami de Bonal, il apprend le suicide de Lina, son amie qui le croit mort. Il rassemble alors les croquants, c'est-à-dire tous ceux qui ont à se plaindre du comte. Ils incendient le château, Jacou est emprisonné, il est libéré après son procès qui illustre son juste combat et correspond à l'abdication du roi Charles X. Jacou retourne alors à sa famille et à ses activités de paysans. Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de midi 10 à 13h ou en différé sur lacleidesondes.fr